Ça y est, j'étais parti, et je t'avouerai que pendant les dix premiers kilomètres, je ne pouvais m'empêcher de sourire devant les paysages qui défilaient. Ça y est, je viens d'arriver en Auvergne, et c'est plutôt pas mal, mat-moi ça. La première nuit dans la 206 mobile, je voulais absolument avoir un spot de rêve, et je pense que c'était chose faite, parce que j'étais tout seul avec une vue à couper le souffle. Bon, ça y est, premier réveil, ça fait plaisir, et je voulais en même temps te montrer les fenêtres occultantes que j'avais fait. Donc c'est avec ces petits œufs de jet, donc en gros c'est du carton en dessous, et par-dessus j'ai recouvert du tissu, et après j'ai apposé trois ventouses pour celle-ci, mais celle-ci c'est la vitre arrière, sinon il y en a deux sur les autres. Et en gros ça se colle directement, et ça se cale sur la vitre, et ça marche du feu de Dieu. C'est super loup ! Et aujourd'hui, direction le Mont-Or. Avant de partir, je finis un café, et je profite une dernière fois de la vue. 5h du mat', une tête de déphasé, on dirait pas comme ça. Moi je suis content de pouvoir aller faire ma première randonnée de ce trip. Je suis actuellement à presque 70 dans les côtes, comment c'est beau, ça c'est de la voiture de course. Bon, je t'explique un peu ce que j'avais prévu. De base, hier soir j'ai regardé la météo, pour la fin de semaine ça a annoncé vraiment pas top, sauf pour aujourd'hui, où il devait y avoir un petit peu de soleil, quelques nuages. Donc du coup j'avais prévu de me faire un petit sunrise, sur le puits du Sensi, tout seul. Mais je n'ai pas été très bon dans le timing. En gros j'avais mis mon réveil à 5h, sauf que quand il fait 9 degrés à l'extérieur de la voiture, t'as pas trop envie de sortir du cul, je t'avoue. Donc j'ai un peu traîné, ensuite je suis parti. J'étais encore à peu près dans les temps, parce que j'avais prévu la marche. Mais je me suis trompé de parking, et du coup j'ai dû refaire de la route après. Donc je suis bien en retard. Parce que normalement le soleil aurait déjà dû se lever, et je suis toujours en train de marcher. Mais bon, de toute façon vu les nuages qu'il y a, je suis pas sûr que j'aurais vu grand chose. Mais tu vois le truc c'est que, même si j'ai connu sur Météo, on était pas forcément en rendez-vous, ça m'a permis d'être seul au monde, et de toucher ce mot qu'on appelle Liberté. Petite pause, parce que là, ma condition physique est déplorable. C'est impressionnant. Ça fait une heure que je marche, j'en veux plus. C'est reparti. Let's go ! Ça y est, j'en parlais en haut. Et franchement, quelle vue ! Quelle vue, regarde ça ! Plomb du Cantal. Super là. Et donc... Ah ouais. Ah il est bien là. Armecable. Du coup, je redescends tranquillement, vu que la vue, c'était pas vraiment ça. Mais bon, l'avantage de ça, c'est que j'étais tranquille. Pour te dire, j'ai croisé personne quand je suis monté. Bon, en même temps, c'est compréhensible. Mais, mais, au moins j'ai fait une petite balade. Et du coup, je me suis préparé un petit remontant pour après. Suite au conseil d'un type que j'ai croisé hier soir sur le spot, là où j'étais. Il m'a conseillé un petit endroit qui a l'air vraiment sympa. Donc, ça sera mon petit remontant. Ce qui est chouette aussi quand tu pars très tôt le matin, c'est que t'as plus de chances de pouvoir voir des animaux. Parce que vu que tu es le premier, personne ne leur a encore fait peur. Salut toi. Donc, franchement, si je suis pas enlevé, je suis pas enlevé, je suis pas enlevé. Là, on va aller se ressourcer clairement parce qu'en vrai, j'ai plus de jambes. Ça fait longtemps que j'avais pas marché comme ça. Et là, ça tire un peu. C'est parti. Après l'effort, le réconfort, comme on dit, je me suis dirigé par des petites sources d'eau chaude qui se trouvent à quelques kilomètres de la balade. Bon, évidemment, je me suis encore trompé. J'ai trompé le chemin. J'ai pas du tout allé au bon endroit. J'ai trouvé une petite maison en ruine. Et du coup, je sais retrouver le chemin. En tout, tu as deux bassins. Celui de droite, qui est en moyenne à 41 degrés, et celui de gauche, qui est à 39 degrés. Autant dire que c'est presque mieux qu'un bain. La petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'y avait personne. Une fois que tu as bien profité de l'eau chaude qui arrive sans interruption dans les bassins, le but du jeu, c'est d'aller se baigner dans la Dordogne, la petite rivière juste à côté, qui elle, en revanche, est environ à 12 degrés. C'est bon, autant dire que c'était mortel. Franchement, il n'y a rien de mieux après une randonnée que de se faire des petits bains comme ça, où c'est super chaud, ils sont tout détendus. Je suis prêt à en refaire une carrément. Mais en plus, c'est super bien, c'est au milieu de la forêt pour y arriver. C'est super simple d'accès. Je te gare en fait, et après tu as 5 minutes de marche. Et tu y es. Après ces quelques jours en solo, je suis allé rejoindre mon pote Cédric qui habite en Auvergne pour qu'on puisse aller se faire quelques activités et aussi se revoir par la même occasion parce que c'est ça aussi le but derrière la 206 Mobile, c'est d'aller voir un peu tous mes potes qui sont éparpillés en France et en même temps s'éclater ensemble. Bon, aujourd'hui avec Cédric, on avait prévu d'aller faire un peu de vélo, sauf qu'il a plu tout le matin. Il y a eu un petit rayon de soleil, donc on y va de suite. Et en soit, j'étais content d'être avec un des potes, parce que je me suis dit qu'il va connaître tous les chemins, donc c'est parfait. Mais que n'importe quoi. Oh, ça pique ça. La balade, c'est un mix entre pluie et soleil, et ce n'était pas le plus agréable. Mais on vient de sauver, surtout quand on avait droit à un arc-en-ciel de ce niveau-là. En plus, ça glissait plutôt pas mal. Donc évidemment, je suis tombé. Tiens donc ! Voilà, un exemple à ne pas faire. Et 10 mois plus tard, c'était le tour de Cédric. Autant te dire qu'après ça, on est rentré en mode tout douloulou. Bon, on vient d'entrer, et je t'avouais que là, du coup, on va prendre une grosse douche chaude, et en même temps, on va se faire une méchante pizza qui est arrivée juste là. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. La semaine prochaine, du coup, ça sera un peu différent, vu que les conditions météorologiques étaient pas top. Sur ce, je dis à la semaine prochaine, la bise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501